Les infrastructures de ce genre sont indispensables pour que les jeunes aient accès à des terrains comme cela. Notre objectif de développement, lorsqu'on a ouvert nos bureaux en 2010, c'était justement de rendre les jeux accessibles. Comme le foot, les enfants peuvent sortir et jouer n'importe où. Notre objectif, c'est de multiplier ce genre d'infrastructures partout dans le Sénégal et partout aussi en Afrique. Le terrain profite en premier an aux enfants de cette communauté. Comme l'a dit le maire, on a noué un partenariat avec la communauté de Ndiarem Limamoulaï ici à Gédiouaï pour construire ce terrain. Mais aussi, le plus important, c'est après. Il ne faut pas seulement construire l'édifice, mais il faut faire vivre l'édifice. Nous allons ériger un programme de Seed Rise ici, avec un coach à plein temps qui va pouvoir encadrer les jeunes qui vont venir apprendre à pratiquer, à jouer au basketball. Aussi bien des garçons comme des filles. Oui, c'est un programme de Basketball Without Borders depuis 2003 en Afrique. C'est la 17e édition. Nous avons travaillé dans l'Afrique, avec des joueurs de l'NBA, des entraîneurs de l'NBA, des légendes comme Dikembe Motombo, des coachs, des entraîneurs de l'NBA, des entraîneurs de l'NBA, des légendes comme Dikembe Motombo. Mais vraiment, parce que nous avons travaillé dans notre sport, dans notre sport, dans notre basketball, il faut que nous sommes accessibles, nous devons que les jeunes, nous devons jouer à l'équipe de l'NBA. Et puis, vraiment, à conseiller, il y a un rôle modèle, il faut que nous devons jouer à l'équipe de l'NBA comme Gorghistidien, que nous devons jouer à l'équipe de l'NBA, parce que c'est extrêmement important. Vous savez, à travers le Sénégal, en tout cas, ces régions, il y a aussi à travers le continent africain, parce que nous avons beaucoup de sport, de continuer de développer, de continuer de mettre la popularité, mais aussi de mettre la popularité à l'équipe de l'NBA, qui a participé. Le coach, le coach Kobi, en fait, moi, c'est une partie de l'équipe, parce que si nous avons une fille de l'Itaï, c'est parce que moi, j'ai été top depuis près de 4 ans, depuis que nous avons une ligue, il existe un programme LLP, et nous avons un partenariat avec l'USAID, pour voir que nous avons vraiment une ambition, et que même la communauté, nous avons un projet, mais nous avons un projet à l'équipe de l'Itaï, et nous avons un projet à l'équipe de l'équipe de l'Itaï, depuis quelques mois, depuis que le président Joe Lopez, nous avons un partenariat, nous avons un partenariat entre CID et le municipalité de N'Diarem Limamoulaï, pour trouver l'infrastructure.